Salut à tous, c'est Yannis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. Il faut vous dire qu'on est en forme en ce moment, puisque c'est la deuxième vidéo en deux jours, et qu'il y aura sans doute une troisième demain et une quatrième après-demain. Et oui, comme pour ceux qui sont au courant, on spam les épisodes des French Team à la fin du top 16 sur nos 4 clubs français. Et aujourd'hui on va parler de Nanterre, dans ce qui est le 11ème épisode des French Team. Accrochez-vous, on est tout de suite parti, 11ème épisode des French Team, let's go ! Pour ceux qui savent, la première partie de cet épisode sert à vous présenter le débrief, le bilan et un petit peu le mercato. Bon, au niveau du mercato, je vais rien vous apprendre, mais Marquise 8 et Nicolas Le Beach étaient arrivés juste avant le top 16 du côté de Nanterre, pour rapporter, puisqu'il manquait notamment un meneur et un arrière. Bon, au niveau du bilan, 2 victoires, 4 défaites, 2 victoires contre Malaga, 4 défaites, 2 contre Monaco, 2 contre la Roventud Badalona, 3ème de la poule E du top 16. Ils ont malheureusement pas qualifié pour les playoffs, un dernier match très tendu contre la Roventud Badalona, puisqu'il devait s'imposer de 6 points s'il voulait rêver de playoffs. Malheureusement, c'est l'expérience de Badalona qui a payé, avec Tomic, Ribas et Dimitrijevic, qui ont joué notamment le très beau jeu, et qui ont permis à Badalona de croire et d'enfoncer le clou, et de s'imposer 95-88. Voilà, Nanterre qui est passé à ça de la qualification. Après, c'était une poule très relevée, avec notamment Badalona et Monaco, qui sont deux clubs prétendants au titre. Donc voilà, Nanterre n'a pas de quoi être déçu, ils ont quand même fait une bonne top 16, avec deux bonnes victoires. Bon, je vais désormais vous parler de mes tops, et sachez que juste avant de vous présenter cette section, Tyler Stone, le 4 de cette équipe de Nanterre, a failli rentrer, mais malheureusement, j'ai décidé qu'au final, c'était pas tellement un top, puisqu'il a quand même marqué un petit peu d'irrégularité dans ce top 16, donc il n'est pas rentré dans les tops, mais sachez qu'il a fait quand même un bon top 16 globalement, dans la globalité. Mon premier top, vous le devinez, Alpha Kaba, le pivot français, des moyennes de 12,3 points, 7,3 rebonds dans le top 16, un pivot très efficace, et même quand il joue très peu, notamment lors du dernier match contre la Reventude Badalona, même pas titulaire, même pas remplaçant dans la troisième ligne, mais globalement, il a bien tourné, il finit quand même à 10 dévaluations, un pivot de très grande qualité, 14 dévales en moyenne sur ce top 16, un des meilleurs rebondeurs d'Eurocoupe cette saison, sans doute, vraiment un pivot très dominant, très physique, qui a vraiment réussi son top 16, qui vraiment, dans le peu de minutes, dans les minutes qu'il jouait, entre guillemets, a vraiment réussi à sortir son jeu et à développer son niveau, donc voilà. Alpha Kaba mérite d'être dans mes tops, et il a tout donné pour que Nanterre se qualifie, bon, malheureusement, ça n'a pas fini, mais il reste d'autres choses à faire dans cette saison pour Nanterre. Deuxième top, bien évidemment, j'ai parlé du capitaine Isaïa Cordinier, une très bonne polyvalence, j'ai envie de vous dire, 16,8 points de moyenne sur ce top 16, même s'il n'a mis que 15 points contre la Reventude Badalona, il a quand même délivré 7 passes, pris 5 rebonds, un joueur capable d'être présent au rebond, avec notamment une détente pas mal, et aussi capable de jouer sur ses coéquipiers à l'extérieur avec des passes. Il a notamment été très pressé, puisqu'on sait que c'est un joueur de très grande qualité, et dans ce cas-là, voilà, il est capable de délivrer, c'est pour ça que Isaïa Cordinier est clairement un top, il a clairement tenté de guider Nanterre, le capitaine, il a réussi d'un point de vue statistique à montrer, il a tout donné, voilà, après, collectivement, derrière, c'était pas assez présent, mais globalement, voilà, Isaïa Cordinier reste quand même un super top et un super joueur, qui, je ne doute pas, sera sans doute en Euroleague la saison prochaine, ou peut-être même en NBA, ne sait-on pas. Bon, maintenant, il faut que je vous parle des deux flops, malheureusement, les deux joueurs qui n'ont pas brillé dans ce top 16, et qui n'ont pas apporté tellement de choses à Nanterre, et je vais commencer avec le prix pivot américain, Brian Conkline, un joueur qui avait fait une très bonne saison régulière, très bon à l'évaluation, très bon au poste, capable de se démarquer rapidement, de défendre, d'imposer son physique, de faire un peu de fautes, d'ailleurs, des bonnes fautes. Malheureusement, dans ce top 16, 4,5 points de moyenne, bon, vous allez me dire, ouais, bon, c'est pas catastrophique, et tout ça, seulement 2,2 rebonds, pour environ 1,5 d'évaluation, pour un temps de jeu moyen de 12 minutes. Ça reste quand même très peu, voilà, très peu prolifique pour un joueur qui est capable de monter jusqu'à 10 points, 8 rebonds par match. Je le trouve assez décevant, heureusement qu'Alpha Kaba a rattrapé la mise, il a fait un super top 16, mais voilà, Brian Conkline, on attend vraiment de ce joueur, et il n'a pas été tellement présent. Deuxième joueur, c'est Nicolas Rebich, malheureusement, il fait partie de tous mes flops cette saison, que ce soit du côté de l'Ais Monaco ou du côté de Nanterre. J'ai rien contre ce joueur qui a des qualités énormes, mais malheureusement, il n'arrive pas à s'imposer. C'est un très bon meneur, bon, il tente seulement à 3 ou 4 points de moyenne par match. Mais voilà, c'est peut-être un sniper, un bon shooter-passeur, il tente qu'à 2 passes de moyenne par match. En remplaçant Tyler Tone, ça reste quand même très faible, on l'a vu notamment contre la Revenzu de Badalona, où c'était un joueur qui était plutôt mis à l'écart, plutôt qui n'arrivait pas à imposer son jeu, il perd pas mal de ballons, il tente seulement qu'à 26% de moyenne à 3 points. Il ne mérite pas aujourd'hui de faire partie des tops ni des joueurs normaux, vraiment, ça reste vraiment à flop et c'est une déception Nicolas Rebich, puisqu'on attendait vraiment un rebondissement de sa part à Nanterre. Nanterre a tenté de lui faire confiance. Quand on voit les qualités d'un joueur qui est passé du côté de l'Olympiakos, le Pire, c'est un petit peu dommage de voir qu'il a ce niveau de jeu, alors qu'il aurait pu largement apporter un très haut level en sortie de banc, notamment ce qu'il a fait en sélection serbe. Je prends notamment cet exemple, c'est pas parce qu'il est dans une mauvaise saison ou quelque chose comme ça, je sais pas, c'est peut-être les clubs dans lesquels il est allé qui sont pas énormissimes, parce qu'en sélection serbe, notamment au qualif de l'Eurobasket, pour tous ceux qui veulent savoir, il a fait des très bonnes performances, il a très bien joué, avec notamment Danilo Anduzic, peut-être qu'après il faut le mettre dans les conditions, mais en tout cas voilà, il reste tout de même un flop. Bon alors maintenant il faut que je vous parle un petit peu de l'avenir, et non pas de l'avenir, comme pour la GL Bourg, j'ai plutôt fait un grand bilan de la saison globalement, puis après vous parler un petit peu de l'avenir, et de ce qu'ils peuvent fournir la saison prochaine en Eurogroup. Déjà au niveau du bilan de la saison, une saison régulière globalement un petit peu décevante pour moi, j'avais ce sentiment là quand même, ils terminent quatrième de leur pool, sur 6, dernier qualifié, voilà ils perdent des matchs précieux contre Trento, notamment contre Grand Canaria, alors que c'est largement accessible, puis après voilà au top 16, ils ont montré de belles choses, notamment en perdant que de 4 points contre l'ES Monaco, en allant chercher un petit peu, en faisant peur à la Reventude Badalona, en allant chercher de grosses victoires contre Malaga, voilà au final ils sortent 3ème du groupe, mais ils sortent pas avec une image de E un petit peu négative, comme je pourrais l'avoir de la GL Bourg, ils sortent avec une belle image, ils se sont battus, avec les qualités qu'ils ont, et puis ça voilà, c'est pas passé, c'est pas passé, mais honnêtement voilà, c'est une saison où ils se sont plutôt repris sur le top 16, et j'ai bien aimé les voir jouer, peut-être aussi c'est avec l'intégration, et les joueurs qui ont commencé à réussir à jouer ensemble, je pense notamment à Tyler Stone, qui ont réussi à se mettre un petit peu à jouer, et je pense que voilà, c'est vraiment une saison aussi mitigée entre saison régulière et top 16, et c'est vraiment intéressant de voir les 2 points de vue, et de voir une équipe qui est pas du tout la même sur les 2 phases du tournoi, entre guillemets, bon maintenant ils sont éliminés, peut-on les revoir la saison prochaine ? Bah faudrait qu'ils finissent dans le top 5 de la GP Elite, puisque les 4 premières équipes du championnat français sont qualifiées hors Asvel, puisque l'Asvel est déjà en Euroleague, donc voilà, faudrait qu'ils finissent dans le top 5, c'est une saison très compliquée, puisqu'il y a énormément de clubs qui prétendent à une place en Eurocoupe la saison prochaine, je pense notamment à Monaco, qui va rester sans doute, à moins qu'ils jouent l'Euroleague la saison prochaine, s'ils finissent finalistes de l'Eurocoupe, mais aussi Dijon, la Giel Bourg-en-Bresse, les Metz, enfin plein de clubs qui veulent aller, qui veulent garder un haut niveau, qui veulent garder le haut niveau de la compétition européenne, pardonnez-moi, mais voilà, Nanterre va falloir qu'ils se battent, qu'ils donnent tout dans cette saison, puisqu'il ne leur reste que la JPLI t'a joué, maintenant ils ne vont pouvoir se focus que sur cette compétition, une compétition où ils sont un petit peu en difficulté, ils ne sont pas en play-off il me semble, donc voilà, il va falloir se basse, même s'il y a peu de matchs joués, j'espère les revoir l'année prochaine en Eurocoupe, je vous avouerai que ce n'est pas encore fait, et c'est loin d'être fait, mais je sais que Pascal Donadieu peut inverser la tendance, donc voilà, j'espère les revoir en tout cas très vite en haut championnat européen, des gros clubs européens, qui ont sans doute eu des très haut level, notamment à l'époque où ils étaient en Euroleague, voilà, c'est un club qui manque aussi quand tu ne le vois pas jouer en haute compétition européenne, donc voilà, j'espère les revoir très très vite, dès l'année prochaine si possible au final. Donc voilà, l'épisode se termine, un club de Nanterre éliminé, voilà, je savourais que je fais un petit coup de cœur pour ce club, c'est un petit peu décevant, mais voilà, ils peuvent se concentrer sur le championnat français, un gros club européen, j'espère les revoir l'année prochaine, comme moi j'espère vous revoir demain, pour la vidéo sur l'AS Monaco, alors là par contre, il y aura énormément de positifs pour vous dire, voilà, un petit teaser, demain l'AS Monaco, on va parler de Mathias Lessor, de Marcus Knight, de Dibost, mais aussi des plus jeunes, comme Johan Choupas, ou Rudy Demeis, allez, je vous dis à demain, sur la chaîne de French Basket Europe, à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada